Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire, une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur, celle de millions de femmes et de toute l'humanité, celle dont on ne parle pas et qu'en chuchote à peine, l'histoire qui s'écoule entre nos cuisses. Oui, je sais ce que c'est les règles. Alors techniquement, bah c'est... C'est comme saigner du nez, une fois par mois, mais de la chatte. Tu l'as prise par cœur dans ma main. Écoulement périodique de sang qui provient de l'illumination de la couche superficielle de la parent interne de l'utéus. C'est ça ou pas ? Reprenons du tout début. Le tout début, ça commence là-haut, dans le cerveau. Les ovaires sont commandées par une partie du cerveau, l'hypothalamus, qu'on voit ici. Lui, il fait office de grand patron dans l'histoire, il met des coups de pression à l'hypophyse, juste en dessous de lui, pour qu'il crée deux hormones. D'un côté, le LH, et de l'autre, le FSH. Sous l'effet des deux hormones, les ovaires font faire leur melting pot et vont créer l'oestrodiol. L'oestrodiol, tu le connais bien, c'est le responsable du développement de tes superbes seins, mais aussi de l'endomètre, qui refait la déco de ton ituris pour accueillir le bon bain. Au début du cycle, l'oestrodiol va augmenter progressivement, jusqu'à atteindre le max, l'orgasme de l'oestrodiol. Il va déclencher un pic de LH. Et là, c'est la grosse rêve partie dans tes ovaires. 36 heures plus tard, c'est l'ovulation. Comme une grosse gueule de bois, t'es bien fatiguée. L'ovule est alors expulsée de chez elle et commence son long périple dans les trompes de fallop. C'est le moment où tu peux devenir maman. L'ovaire se met alors à produire une autre hormone, la progestérone. Elle va agir directement sur les glaires cervicales qui n'est pas là, ni là, mais bien là, au niveau du col de l'utérus. La progestérone va la rendre imperméable au passage des spermatozoïdes et va stopper la croissance de l'endomètre. S'il n'y a pas eu fécondation, alors l'ovocyte et l'endomètre se décomposent. C'est les souhaités. Menstruation. Pour mieux comprendre, il faut imaginer qu'elles font partie d'un cycle, un univers intime propre à chacune. Tout le long de notre vie de femme, notre corps sera régi par ce qu'on appelle le cycle menstruel. À partir de la puberté, la femme va avoir des règles. Les premières règles n'apparaissent pas obligatoirement régulièrement. Et ces règles correspondent au cycle hormonal, le début du cycle hormonal. À chaque fois qu'elles vont arriver, je me sens vraiment pas bien et ça m'énerve. Et en fait, c'est quand elles arrivent que je me dis, mais voilà, c'est pour ça que j'étais pas bien. Les seins qui gonflent ? Moi, j'ai pas de seins, mais ils gonflent. Après, il y a quoi d'autre ? Ta peau est plus sensible. Enfin, moi, ma peau est plus sensible. Je sais qu'il faut pas que je m'épile avant mes règles ou pendant. Parce que ma peau est plus sensible. Et j'ai des ch'tars, sa mère. Moi, j'en ai pas. J'ai des règles très douloureuses. En fait, je suis extrêmement déprimée avant. J'ai même pas besoin de tenir une comptabilité. Je sais exactement quand elle va arriver. C'est quand j'ai envie de me pendre et de tuer tout le monde avant. Et que je suis moche. La semaine avant mes règles, c'est la dégringolade. C'est le moment où j'ai le boule de Kim K, le ventre enceinte, les ch'tars de mes 14 piges et puis main d'homme. La semaine de mes règles, ça se calme. Et je suis vachement plus dans la réflexion. J'ai remarqué que je peux te refaire la vie. Je réfléchis à tout. Mais qui je suis intérieurement ? Et c'est un moment de nettoyage aussi. Il y a une grande détox qui se fait au moment des démenstrations. Et une détox qui est par le sang qu'on perd et aussi parce que le foie fonctionne de manière plus importante à ce moment-là. Du coup, c'est un moment de grand nettoyage, à la fois physique et qui peut aussi être un nettoyage psycho-émotionnel où il y a des émotions qui sortent, il y a des choses qui se nettoient. Mais si les règles sont le début d'un nouveau cycle, d'un auto-nettoyage féminin, pourquoi les décrit-on toujours comme du sang sale ? Parce que le sang, c'est tabou. Les règles, c'est tabou. Avant que la religion prenne un tournant radical dans la société, la femme, comme son cycle, était représentée sous un caractère divin. Liée à la lune et au pouvoir de la vie, les déesses avaient une place importante dans les croyances du peuple. De par l'espérance de vie, les maladies et les guerres subies à cette époque, la fertilité d'une femme et la descendance qu'elle promet, mis la mère, pas encore maman, sous un pouvoir sacré. Mais comme les femmes n'ont jamais été laissées tranquilles très longtemps, la fascination a fait place à la répulsion. Et les menstruations, on n'en prie encore. Certains anthropologues disent, en fait, ce sont les femmes, parce qu'elles avaient leurs règles, qui sont à l'origine de toute culture humaine. Ce sont elles les premières astronomes, parce qu'elles ont observé les cycles de la Lune pour calculer leur cycle menstruel et leur cycle de grossesse. Ce sont les premières mathématiciennes, parce que ces tablettes de calcul, ce sont des calendriers lunaires, en vérité, qu'elles utilisaient pour déterminer l'organisation de tout un clan ou de toute une tribu en fonction de leur cycle menstruel. Dans la religion juive, le Talmud met en avant l'impureté des saignements hors cycle et évoque la difficulté visuelle d'établir si une femme en souffre ou non. Pour ne prendre aucun risque de contamination, le huitième jour, pour être totalement pure, la femme doit prendre deux tourterelles et les apporter au sacrificateur, 100% pour purifier le mal de la femelle. J'ai une mère juive, donc quand on a ses règles, dans la famille, on fait des fêtes. On le sait assez rapidement qu'il y a ses règles. Et donc c'était très sympathique pour tout le monde, sauf pour celle qui avait ses règles le premier jour. Dans l'islam, le pouvoir des menstruations est plus souple. Si tout ce qui sort du corps est considéré comme impur, une notion d'obligation biologique rentre en compte plus que dans les autres religions. Ainsi, une femme peut faire à manger, dormir près de son mari et s'asseoir sur le canapé, même pendant cette période de son cycle. Les caresses et bisous sont même autorisés. Enfin, en se tenant éloignée du sexe féminin, bien entendu. C'est de Dieu que les femmes doivent se tenir éloignées. Ni lecture de Coran, ni prière, ni Ramadan. Elles s'effacent de leurs privilèges sacrés par leur impureté. Pour sacraliser la fin de ces menstruations mortuaires, les femmes doivent prendre un bain purificateur aux multiples étapes. Après avoir procédé à une ablution de l'eau, cela déversait sur le crâne et grattait très fort, comme ça, à vif. La femme qui a ses règles est impure elle-même. Et la femme est impure parce qu'elle a ses règles. Donc aussi en dehors des règles. Et cette question de l'impureté, elle va être un outil pour le patriarcat fantastique. Parce qu'une femme qui est désignée femme quand elle a ses règles, on le fait encore aujourd'hui, on dit à une femme qui a ses premières règles, à une personne qui a ses premières règles, tu es devenue une femme. Ce par quoi on est désigné comme femme va être ce qui est entaché de honte, de malaise, d'impureté, dans l'esprit même des femmes. Je sais que la première fois que j'ai mes règles, je me suis pris une claque par ma mère. C'est une tradition méditerranéenne apparemment. Tu es devenue une femme, voilà ce que ça fait d'être une femme. Grosse claque dans la gueule, c'était bien sympa. Le christianisme entretient un rapport hostiel aux menstruations. Effectivement, le seul sang glorifié est celui offert à Dieu. Ainsi la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, se sacrifie pour la procréation. Et oui, au Moyen-Âge, on pense que le fœtus est issu du sperme de l'homme et de la coagulation du sang de la femme. A l'époque, si l'homme couche avec une femme pendant ses menstruations, il risque la mort. La peur est tellement ancrée autour des règles et du sang menstruel que des multiples mythes perdurent pendant des siècles. Le chien qui goûte le sang devient enragé et les tempêtes célestes seront détournées par une femme ayant ses règles. Je pense que c'est une peur aussi des hommes de voir cette chose inconnue sortir du sexe de la femme. et je ne sais pas, une peur par rapport à la procréation, à la conception, ce pouvoir qu'ont les femmes. Et du coup, ça, ça a été une façon de le contrer en le dévalorisant beaucoup. Et je pense que c'est une entreprise qui a eu lieu depuis des millénaires. Il n'y a pas de société aujourd'hui dans laquelle il n'y ait pas un tabou des règles, c'est-à-dire, en vérité, un tabou des relations sexuelles pendant les règles. Dans la Bible, on a régulièrement, mais pas tout le temps, des représentations qui viennent justifier la place infériorisée ou secondaire des femmes dans la vie sociale. Et typiquement, l'idée de punition, l'idée que l'humanité serait tombée à cause de Ève, qu'elle devra accoucher dans la douleur, que les règles sont une punition, c'est vraiment l'idée de mettre la faute de l'infériorité et l'infériorisation des femmes sur les femmes. Les femmes deviennent les coupables de leur propre situation. Finalement, si elles sont si maltraitées, si délaissées, si exclues dans la société, c'est bien parce qu'elles ont une nature mauvaise. Si ce tabou est aussi ancré dans notre société, c'est parce qu'il est lié à un autre tabou, celui du sexe féminin. D'abord inexistant, puis sacralisé, il retrouve à peu à peu ses lèvres, son clitoris et son plaisir, mais toujours pas son sang. Quand on a eu un rapport, à la fin, le sang était complètement différent d'un sang normal, c'est-à-dire qu'il y avait des sortes de filaments un peu chelous, tu vois. Mais c'était... C'est elle qui t'a raconté ou c'est toi qui a checké ? Ah mais ça s'est vu, tu vois. Comment ça s'est vu ? Ça veut dire t'as vu quoi, frère ? Et sur le matelas, gros. Mais c'est quoi un filament, frère ? Une sorte de... C'est comme les coussins, là, ce qu'ils sont. Un filament, une seule... Un fil genre ? Une algue ? Ouais, frère, t'as... Non mais c'est pas une algue, c'est genre un truc, genre... T'étais avec une personne de type espèce humaine ou... Non mais gros, t'étais avec un mollusque ou quoi, frère ? C'était une méduste à meuf. C'était une méduste à meuf. Non mais c'était... Et donc quand il a fallu, à un moment donné, qu'effectivement j'avais mes règles, est-ce qu'on fait l'amour ou pas, tout de suite il a été super gêné. Il m'a dit mais ça va pas, c'est dégueu, c'est sale, je peux pas avoir de contact avec ton sang. Et j'ai trouvé sa réaction hyper brutale. J'ai pas trop compris sur le coup, surtout qu'avec la différence d'âge, il a quand même 40 ans, j'en ai 20. Je me disais qu'il avait eu l'habitude, sûrement avec d'autres nanas, d'avoir peut-être des rapports pendant les règles. Et donc c'est vrai que la question se posait même pas pour moi. Mais après, il y a eu des dérapages, des jours d'hiver où la solitude se faisait entendre et on l'a fait quoi. Parce que finalement c'est beau l'amour. J'ai fait coucher avec une fille pendant qu'elle avait sérieux. Oui. J'ai toujours été avec des mecs qui, soit qui kiffent, bizarrement, soit qui non, s'en foutent et il n'y a pas de souci pour eux. Mais j'avoue que même moi, en tant que meuf qui a des règles, je leur demandais, ouais, ça te dérange pas et tout, c'est un peu bon. T'as pas une marre de sang, personne n'a, enfin ça dépend de ton flux toujours, mais t'as pas une marre de sang dans le lit, tu mets une serviette éponge, t'as 4-5 gouttes et c'est terminé. Une fois que tu as fini l'acte de coït, t'es même, oh ça va mieux, j'ai moins mal, c'est chouette en fait. On a ce qu'on appelle l'hormone du plaisir et l'hormone du plaisir, elle s'obtient au maximum pendant l'orgasme de la femme. Il faut savoir que l'amour fabrique ses endomorphines. Et les endomorphines fabriquées pendant le rapport sexuel et surtout pendant l'orgasme, il faut savoir que pendant l'orgasme de la femme, ces endomorphines sont multipliées par 20. Et c'est un effet anti-douleur. Ainsi, pour attenuer les douleurs menstruelles, notre corps aurait depuis toujours la solution, le plaisir. Mais si nous en sommes dotés, pourquoi personne n'en parle ? C'est un truc qu'on nous a toujours dit, que pendant les règles, on ne couchait pas. Mais ce n'était pas quelque chose, je ne sais pas si on l'a vraiment assimilé comme quelque chose d'interdit. Non, directement. Mais on a découvert que ça n'était pas interdit en fait, c'est tout. Mais pour certaines, les douleurs ne s'effacent pas. Entre crampes et spasmes, la souffrance persiste. Mais d'où vient-elle, cette douleur ? La muqueuse de l'utérus, qui doit être évacuée quand la grossesse n'est pas là, elle va faire que l'utérus, qui est un muscle, doit se contracter pour faire évacuer tous ces éléments. C'est-à-dire la muqueuse, le sang et même l'ovule, on dit l'ovule non fécondé. Et donc, ce sont les contractions d'utérus. Un soir, mon père m'a emmenée aux urgences, un soir. Parce que j'avais vraiment extrêmement, extrêmement mal. Et on a pensé que c'était, je ne sais pas, l'impandilcite ou que, je ne sais pas, j'avais un truc bizarre. Et le lendemain, en fait, j'avais juste mes règles. Et je me suis dit, putain, je suis allée jusqu'à aller aux urgences. Alors qu'en fait, c'était mes règles, quoi. Donc, ce n'est pas normal. Et quand arrive le premier jour des règles, c'est-à-dire que je suis obligée de passer la journée dans le lit. Ça me remonte jusqu'au diaphragme. Ça descend, ça me coupe la circulation dans les jambes. Donc, je ne peux pas me lever, en fait. Généralement, avant, je ne pouvais carrément pas sortir de chez moi. Parce que j'avais des jambes lourdes, j'avais trop mal. Et j'avais le ventre, pas dur, mais presque, tellement j'avais mal, quoi. Je ne peux même pas mettre de tampon tellement j'ai mal. Non, ça fait mal. Je ne peux pas. C'est impossible. Je pense que tu me touches même, j'ai mal. Parce que j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Je me pose la question si je ne fais pas de l'endométriose ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu que je faisais des caillots de sang. Du coup, ça peut être lié à ça. Mon corps, il y subit. L'endométriose, c'est à la fois très simple et à la fois très complexe. Chez 10% des femmes, une femme sur dix, ça ne se désagrège pas. Il n'y a pas ce phénomène de nettoyage qui se crée. Et les lésions en place, les petits morceaux d'endomètre en place, vont aller se greffer sur les organes. Alors, les trompes, les ovaires, derrière l'utérus. Sur le côlon, dans la vessie, on peut même avoir des migrations sur le poumon. On peut même avoir des femmes qui ont de l'endométriose, donc cette muqueuse utérus qu'on appelle endomètre, dans l'œil. On a des femmes qui perdent la vue juste au moment des règles. De temps en temps, on me disait, oui, vous avez peut-être de l'endométriose, mais enfin, bon, c'était vraiment traité par-dessus la jambe. Et quand j'ai été opérée, on m'a enlevé l'ovaire. Et ensuite, le médecin m'a dit, il y en avait partout. J'ai dû tout passer au laser. La majorité des femmes, en tout cas, qui se tournent vers notre association, évoquent ce phénomène de, j'ai eu honte d'abord de me sentir mal, et puis j'étais la seule dans mon groupe d'amis. Donc, on me regardait bizarrement, donc je finissais par ne plus dire. Et puis, je finissais par ne plus les voir quand j'étais pas bien, comme ça, ils ne me posaient pas de questions. La douleur des règles, c'est encore plus tabou. C'est-à-dire qu'on a mal, mais on ne doit pas le dire. Il faut le garder pour nous, et c'est normal. Et ça fait que, du coup, on passe à côté de plein de maladies et plein de diagnostics qui ne vont jamais être faits parce que les filles sont persuadées que c'est normal, elles le gardent pour elles. Si la normalisation de la douleur est si persistante, c'est qu'elle est rattachée au syndrome prémenstruel et à tous les stéréotypes qui l'engendrent. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous avez vos règles, d'être plus sensibles et plus émotives ? Ah, ça c'est ça ! Et là, non, tu peux témoigner ! C'était genre, j'étais en train de chercher, en plus, c'était ici à Châteauroux, j'étais en train de chercher des produits pour les cheveux, là. Ah oui, c'est ça ! Ah oui, cette histoire ! J'ai cherché pendant une heure et toujours, je ne trouvais plus. Après, je me retrouve au carrefour à côté de chez moi, et ma soeur, j'avais ma soeur au téléphone, elle me fait « Ouais, c'est ce produit-là, je ne le vois pas. » Là, je commence, je fais « C'est bon, on en est là ! » « Ouais, c'est bon, je n'arrive pas à trouver une soeur, j'ai une femme souve, c'est tout, non, ça fait une heure, je cherche, moi j'ai faim, je veux rentrer, non, non, c'est comme chez moi, j'ai mes règles, là. » Non, moi, j'ai pleuré pour la pub SPA, là, pour ne pas abandonner ses chiens. Je me mets des trucs, des compiles X-Factor et tout, « Meilleure Audition ». Oh, c'est trop bien, ça ! C'est trop bien, toi aussi. « American Idol » et tout, je pleure. Elle a trop de talons ! Tu sais, à la fois, quand tout le monde se lève et qu'il y a une petite musique en mode « Oh là là ! » C'est là, je sais, j'ai mes règles. On va avoir beaucoup d'idées noires, on va avoir beaucoup d'irritabilité, beaucoup de choses qui ne sont pas très faciles émotionnellement à gérer, des choses pas très agréables pour nous. Tu seras plus sensible. Oui, tu vas pleurer devant une pub de beurre, c'est affirmatif, mais tu vas aussi être beaucoup plus sensible à la beauté des choses, avoir un œil beaucoup plus aguerri, tu vas plus rigoler et tu te sentiras bizarrement plus belle à la fin de tes règles. C'est les hormones, c'est comme ça, on ne peut pas l'expliquer. Et tout ça, c'est un jeu hormonal. Pourquoi toujours amener le côté négatif ? Pourquoi toujours amener le côté agressif ? Comme pour décrédibiliser les règles et décrédibiliser notre jugement. Le fait que les femmes avaient leurs règles ainsi que le menstruel a souvent été invoquée comme prétexte pour leur empêcher l'accès à des postes de pouvoir. a des responsabilités politiques en disant par exemple que les femmes étaient otages de leurs hormones, qu'elles n'étaient pas capables de maîtriser leurs émotions. Allô Mané ? Je t'appelle parce que j'ai une question un peu bizarre. Est-ce que tu te rappelles de tes premières règles ? Oh oui, je me rappelle très très bien ma chérie. J'avais 11 ans, j'étais chez mes grands-parents, c'était en 46, juste après la guerre. Donc ça m'est arrivé le matin, voilà, un truc qui m'arrive entre les jambes. J'étais complètement affolée, j'ai cru que j'étais malade. On venait d'arriver à Alger et le chef de papa a jugé intéressant de m'inviter chez lui où il avait ses filles. Je découvrais la mer et tout ça et j'étais dans cette famille un peu pétrifiée parce que je n'étais jamais sortie de chez moi, j'étais toute seule et il se trouve que j'avais mes règles. Ils ont voulu m'emmener me baigner et j'ai dû, je ne sais pas, rougir ou je ne sais quoi en disant que je ne pouvais pas me baigner. J'ai vu que le soir, les filles tournaient autour de moi. Tout à coup, il y en a une qui m'a mis la main aux fesses pour voir si j'avais mes règles, quoi. Puisque nous, on avait tout un attirail pour les règles. Donc on avait des sortes de... Ça s'appelait des serviettes hygiéniques. Le milieu était en éponge, le reste non et donc on les pliait en trois et on les mettait dans notre culotte. Ou certaines avaient des ceintures avec une sorte d'attache qui te permettait d'attacher devant et derrière ces fameuses serviettes. Nous, nous mettions simplement des épingles à nourrice, tu vois. Donc il ne fallait pas que ça s'ouvre sur le ventre. Heureusement qu'on n'avait pas de pantalon. On avait toutes des robes à l'époque. Donc on ne voyait pas, quoi. À ton avis, ça coûte combien des tampons ? Le pack, je pense que ça coûte un truc genre 10 euros, un truc comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être au taf, de me dire « Oh merde, putain, je ne devais pas les avoir aujourd'hui, je les ai. » Regarder ma pote, je lui dis « Ah, gros, tu as 5 euros ou pas ? » Pourquoi ? Pour m'acheter des serviettes ? 5 balles ? Ouais. OK. Qu'est-ce que ça ferait si toutes les femmes se passaient de ce confort et qu'il y avait du sang sur les banquettes des métros et que ça se passerait comment ? Non, je ne crois pas que ce soit du confort. Ça s'appelle de l'hygiène, les gars. Il va falloir... Donc évidemment, ça devrait être gratuit, tout comme les pilules décentes, pas celles qui ne te rendent pas aveugles et stériles en fait. Tout ça, ça devrait évidemment être 100% remboursé. C'est honteux que ça ne le soit pas. Mais il capote aussi d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est de la santé. Ah ! Colère, colère ! Quand on y pense, on en a dépensé de l'argent dans les protections hygiéniques. Mais combien ça coûte au juste ? Sachant qu'une fille a ses premières règles en moyenne à l'âge de 12 ans et sa ménopause à l'âge de 50, nous pouvons en conclure qu'elle sera menstruée pendant 38 ans à raison d'un paquet de 22 tampons par mois coûtant 4,15 euros et d'un paquet de 10 serviettes à 2,60 euros soit 6,75 les deux multiplié par le nombre de cycles 12 mois 87,75 centimes l'année multiplié par le nombre d'années de menstruation soit 3,334 euros et 50 centimes par femme. Pour être le plus exact possible, considérons aussi les moments de grossesse. Selon la Banque mondiale, le nombre d'enfants par femme française s'élèverait à 2,01. Donc, 2 fois 9 mois de grossesse soit 18 mois sans menstruation et une économie de 121 euros et 50 centimes. Mais n'oublions pas les saignements post-grossesse. 6,90 euros le paquet de serviettes ultra ultra absorbantes multiplié par 3 soit l'équivalent de 3 serviettes par jour lui-même multiplié par 2 pour la deuxième grossesse. 41 euros et 40 centimes ce qui fait un total de 3254 euros et 40 centimes. Mais en fait, non. On dépense bien plus que ça. Pour trouver le chiffre le plus proche de la réalité, il faudrait ajouter d'autres dépenses au calcul. Environ 2 paquets de 20 antidouleurs par an soit 2 fois 3,16 euros 6,32 par an multiplié par 38 ans 240 euros. Mais il y a aussi les culottes à racheter. Dans une fourchette de 30 à 8 euros la culotte et à raison de 3 culottes par an le budget s'élève à 57 euros 2166 euros pour 38 ans de règle. S'ajoute à cela la bouillotte changeable tous les 10 ans à un prix de 10 euros 40 euros. Puis il y a le détachant pour essayer de sauver l'intérieur de nos jeans à 2 euros et 10 centimes multiplié par 30 63 euros. Si on additionne tout cela on se retrouve avec la modique somme de 5763 euros et 56 centimes. Ça représente 5 mois de SMIC une voiture neuve ou un très très beau voyage. Bien sûr ce chiffre diffère selon chaque femme mais le constat reste le même pour toutes. Avoir ces règles ça coûte cher. Une femme à New York dépensera environ 6782 dollars celle de Londres 5188 livres tandis que celle de Tokyo dépensera 763 185 yens. Une femme à Edinburgh elle ne dépensera bientôt plus rien car ses protections sont à présent prises en charge par l'État. Alors les tampons classiques actuellement contiennent une multitude d'entre 20 et 30 composés chimiques différents selon les marques donc notamment des pesticides on retrouve du glyphosate mais on retrouve aussi du lindane un pesticide interdit en Europe depuis 2000 à peu près et beaucoup beaucoup de dérivés de pétrochimie en fait donc tous les polyéthylènes les polypropylènes qu'on retrouve dans les tampons classiques. Est-ce que la marque Nana tend plus tard à une composition plus naturelle des protections hygiéniques ou bio ? Donc nous proposons des produits innovants qui répondent forcément aux besoins de nos consommatrices et également en ayant toujours en tête des produits performants plus fins aussi qui permettent non là je bafouille ouais ouais attendez je reprends Toutes ces agressions qu'il peut y avoir le tabac les polluants les perturbateurs endocriniens vont entraîner des transformations hormonales des transformations cellulaires qui vont entraîner soit de l'endométriose soit d'autres pathologies et l'ovaire micro-polykystique l'ovaire micro-polykystique c'est un ovaire qui au lieu d'ovuler une fois il ovule plein de fois mais mal On a de plus en plus de jeunes filles aussi que l'on rencontre et qui sont atteintes avec des formes on les voit vers 22-23 ans 24 ans et elles ont des formes très très sévères d'endométriose par exemple la forme que j'avais moi à 35 ans donc il y a quelque chose là qui se passe Puisque les industriels nous rendent malades nous avons cherché une autre solution une solution plus naturelle celle du corps elle arrive à sentir quand ses règles arrivent elle va aux toilettes et après elle ressort hein ? et alors ? genre elle n'a pas besoin de tampons et de serrées ah ouais ? ouais donc je me suis dit pourquoi j'essaierais pas moi aussi de tester cette méthode qui s'appelle donc qui est appelée aux Etats-Unis Flow Free Instinct Free Flow Instinct le flux instinctif libre en français et c'est une méthode qui consiste à en fait bien verrouiller son périnée lorsqu'on a ses règles et en fait aller aux toilettes régulièrement pour vider son vagin quand on sent que ça va couler c'était un moyen pour moi de me réapproprier mon corps c'est-à-dire que j'étais plus du tout passive mais plutôt active voilà je faisais attention à quand est-ce que le flux allait arriver j'allais aux toilettes et c'est vrai que je me suis sentie vachement plus libre c'était plus une contrainte chaque mois de mettre un tampon ou une serviette ou même parfois même les deux et je me suis posé la question de pourquoi on nous a pas appris ça en étant plus jeune parce que finalement c'est comme si on nous vendait encore aujourd'hui des couches pour faire pipi si le tabou des menstruations persiste dans notre société c'est parce que ces représentations négatives y sont propagées dans nos médias et dans nos publicités du sang bleu au stéréotype maladroit les règles y sont tantôt ridiculisées blâmées ou occultées c'est trop cool parce qu'elles sont toutes vieilles ou jeunes elles font du volet elles sont DJ elles ont beaucoup de chance je sais pas moi je me reconnais pas ça me donne pas envie d'acheter parce que montrer que quand t'as tes règles t'es toute joyeuse c'est bien effectivement on n'est pas des monstres non plus quand on a nos règles mais enfin il y a des gens ils ont de l'endométriose il y a des gens ils ont des règles archi douloureuses du coup maintenant tu veux déposer un jour de congé quand t'as tes règles on te dit bah non bah non le physique féminin ça a toujours été tabou à part dans des périodes comme l'antiquité grecque ou romaine où le plaisir féminin était très mis en avant et célébré depuis c'est vrai que c'est très compliqué de mettre en avant le plaisir féminin et plus que le plaisir aujourd'hui carrément le corps féminin que ce soit les seins les tétons alors que les tétons masculins ne gênent personne la pub et la télévision ça a été un monde d'hommes pendant de nombreuses années et ça l'est toujours aujourd'hui et je pense que c'est pour ça aussi que le corps des femmes y est vu via les yeux des hommes en fait et c'est vrai que ce sang dans une publicité à la télévision c'est encore compliqué parce que on peut pas vraiment choisir le public qu'on vise à la télévision c'est-à-dire qu'on peut pas empêcher un enfant de passer devant la télévision à ce moment-là et de pas comprendre et d'un autre côté qu'est-ce qu'il y a de mal pour un enfant de voir du sang menstruel surtout si c'est une petite fille auquel ça va forcément arriver dans sa vie c'est un peu stupide non ? enfin je veux dire les violences à la télé on en voit tout le temps parce qu'on adore ça aussi c'est pas un liquide rouge qui va choquer les gens non mais je veux dire les jeunes de 2017 on est très on est très immunisés entre guillemets contre la violence parce qu'on voit ça tout le temps même sur les réseaux sociaux il y a encore un gros problème par rapport aux menstruations des campagnes de publicité avec des meufs à poil pour vendre un produit on envoie tous les jours et je ne sais combien par jour en revanche une petite tâche de sang sur un jogging ça pose encore problème donc voilà c'est un truc moi qui me chagrine parce qu'on peut pas célébrer en fait c'est très dur de célébrer les règles dans les médias aujourd'hui enfin je me suis rendu compte récemment que moi j'avais été du mauvais côté je me souviens très bien d'une fille que je n'ai pas citée mais une actrice avec qui je tournais dans une émission de télé etc donc on se voyait tout le temps parce que c'était réglé et en fait elle passait son temps enfin un jour elle avait son sac enfin elle passait son temps avec des boîtes de tampax ouvertes au milieu de son sac qu'elle posait comme ça et je me souviens très bien avoir fait partie de ces jours et je me disais oh bah d'accord elle est là avec ses règles super c'est dégueulasse il ne peut pas cacher ses tampons parce que c'est des tampons propres c'est un bout de coton et c'était il n'y a pas si longtemps que ça il y a 10-15 ans donc voilà je me dis que si même moi entre guillemets qui me veut ouverte là-dessus voilà c'était pas évident ce tabou-là évolue en fonction des rapports sociaux de sexe c'est-à-dire plus il y a d'égalité de revendications d'égalité entre les femmes et les hommes plus ce tabou-là est combattu plus les représentations négatives associées aux règles sont combattues on a compris que la meilleure façon de faire bouger les choses c'était d'en parler d'en parler à voix haute c'est pas l'histoire d'un malheur c'est l'histoire d'un pouvoir qu'on peut reconquérir d'apprendre d'expliquer d'écouter de ne plus en avoir honte on a compris que tout ça ça commençait par eux par elles mais aussi par nous on a compris que tout ça ça commençait maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501